Hey yo les petits potes c'est Ouz et j'espère que vous avez la pêche ! Aujourd'hui nous sommes sur WoW Shadowland et aujourd'hui je vous propose un guide pour débloquer la monture secrète du nom de Visequin Blanchette. C'est l'un des premiers secrets de Shadowland qui a été découvert dès la bêta. Alors pour la petite histoire, le nom Blanchette parlera peut-être à certains d'entre vous puisque c'est un cheval qui existe sur WoW depuis l'époque de WoW Vania et on pouvait retrouver justement ce cheval du côté de la marche de l'ouest. Aujourd'hui ce cheval ayant trépassé nous le retrouvons du côté de Revendreth et je vous explique dès maintenant comment débloquer cette monture. Alors rappelez-vous au patch 8.3 Blizzard a ajouté une monture qui s'appelait Reine d'Alpaga Toison Vernal donc en fait c'était un alpaga qu'il fallait gaver pendant 7 jours afin de l'obtenir en tant que monture et bien là pour Blanchette on va avoir un fonctionnement plus ou moins similaire. On regarde ça ensemble. Alors tout d'abord évidemment je ne peux vous conseiller qu'une chose c'est d'installer l'add-on Handynote plus son extension Handynote Shadowland. Je vous mets évidemment tout ça dans la description de la vidéo ainsi que toutes les coordonnées des lieux dont je vais parler dans cette vidéo puisque c'est quand même un add-on extrêmement utile qui va mettre tout un tas de notes pratiques dans la map en jeu et notamment l'emplacement plus le fonctionnement de ce secret pour débloquer Blanchette. Nous sommes sur la zone Revendreth et là comme vous le constatez il y a une petite tête de cheval et lorsque nous mettons notre souris dessus nous avons des informations très intéressantes. Apporter de la nourriture et des fournitures à feu Blanchette pendant six jours pour obtenir ses rênes. Elle ne se présente que quelques minutes à la fois et là c'est clair c'est simple c'est limpide il va falloir s'occuper d'elle pendant six jours alors à noter que ce n'est pas forcément six jours consécutifs vous pouvez faire une pause reprendre plus tard et si vous avez l'add-on Handynote Shadowland et bien comme vous le constatez ça vous met même en haut à droite l'étape à laquelle vous êtes actuellement comme ça lorsque vous reprendrez et bien ce sera très simple pour vous. Ceci étant dit direction le marais des affres et nous allons parler des mécanismes de réapparition de Blanchette ainsi que du détail des objets qu'il va vous falloir alors sachez qu'il faut être minimum level 55 pour débloquer cette monture et qu'elle a un temps de réapparition compris entre une heure et quatre heures alors cette monture à l'appareil ou et bien juste ici au niveau de l'icône en 63 43 et plus précisément en dessous de ces espèces de branches à l'endroit où il y a mon personnage juste là en dessous de la branche alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que lorsque la monture apparaît elle reste immobile un très court instant avant de partir à toute allure tout au long du marais pour disparaître une fois au bout et vous êtes bon pour la camper de nouveau donc pour la stopper il faut qu'un joueur interagissent avec Blanchette et elle reste immobile pendant 5 minutes et là et bien vous pouvez interagir avec pour lui donner votre objet ainsi que tous les joueurs qui sont autour donc chose très intéressante qui va beaucoup vous aider et vous faire gagner beaucoup de temps c'est les fameux groupes prédéfinis vous appuyez sur i pour ouvrir ce menu groupes prédéfinis personnalisé trouver un groupe et vous tapez blanc voilà vous avez des groupes en fait soit des groupes qui attendent qui campe la monture ensemble parce que plus vous êtes plus vous avez de chances de l'intercepter soit il ya des groupes où elle est directement up voilà par exemple up war mode off alors ce qu'il faut savoir c'est que voilà vous regardez le temps créé il ya une minute deux minutes si vous voyez une minute c'est pas mal voilà je pense que elle est encore là donc s'il m'accepte je vais pouvoir vous montrer tout ça en détail et voilà elle a été interceptée juste ici et maintenant nous pouvons interagir avec elle pour lui donner l'objet par rapport au jour maintenant et bien nous allons entrer dans le détail des fameux objets qu'il vous faut pour interagir avec elle alors à partir de maintenant c'est simple vous avez deux possibilités selon l'organisation de chacun soit vous allez chercher en avance tous les objets qu'il faut voulait garder dans votre sac et comme ça chaque jour vous n'aurez plus qu'à intercepter un groupe avec blanchette pour lui donner le bon objet soit et bien vous décomposez sa jour 1 vous allez chercher l'objet du jour 1 et vous intercepter blanchette jour 2 vous allez chercher l'objet du jour 2 ça c'est à vous de voir alors quels sont ces objets qu'il vous faudra jour après jour et bien jour numéro 1 offrez à blanchette huit poignées d'avoine provenant des zones agricoles de la marche de l'ouest très simple vous allez en direction de la marche de l'ouest et au nord vous avez trois fermes la ferme des molsen la ferme des saldines et la ferme des fronces bouilles et en vous baladant vous allez voir des sacs d'avoine briller au sol autour des petites maisonnettes autour du silo etc vous cliquez dessus et vous allez ramasser entre une à trois poignées d'avoine donc l'objectif c'est d'en avoir huit voilà l'objet qu'il faudra donner à blanchette lorsque vous l'intercepterez le jour numéro 1 jour numéro 2 vous partez en direction de sombre havre au centre de revendrev donc c'est juste à côté et là vous parlez à un petit purotin du nom de ricane qui est en 63 62 il va vous donner une brosse de toilette et lorsque vous allez à intercepter blanchette et bien vous n'aurez plus qu'à la brosser et ce sera l'action du jour numéro 2 jour numéro 3 toujours à revendrev il faudra récupérer quatre fers à cheval robuste qui sont disséminés un petit peu partout autour de sombre havre je vous mets les coordonnées dans la description je vous mets un screen à l'écran voilà vous avez juste à vous balader autour de sombre havre et ils sont disposés au sol tout simplement et il brille donc quand vous passez à côté vous êtes censé les voir il y en a plusieurs mais il vous suffit d'en ramasser quatre une fois que vous avez ces quatre fers et bien rebelote vous trouvez un groupe avec blanchette de up vous interagissez avec blanchette et c'est fait pour le jour numéro trois maintenant le jour numéro 4 il va s'agir de trouver un seau d'eau vide que vous allez trouver à proximité toujours de ce purotin ricane qui vous a donné l'espèce de brosse et là c'est toujours pareil en 63 62 vous prenez ce saut et cette fois ci il faudra partir en direction d'une zone où l'eau est saine pour remplir le seau donc soit du côté de bastion soit du côté de sylvardenne alors pour ma part je suis parti du côté de sylvardenne très simplement pile au milieu juste ici au niveau du camp des réfugiés voilà il ya de l'eau tout autour vous remplissez le seau et vous revenez jusqu'ici et rebelote vous trouvez un groupe avec blanchette vous interagissez avec elle en la nettoyant avec cette eau propre et c'est fait pour le jour numéro 4 jour numéro 5 il va vous falloir un tapis de sel confortable pour cela vous vous dirigez à rêve en dreff aux coordonnées 51 79 donc au sud de rêve en dreff et vous trouvez le négociant sautru et là ce négociant bas qu'il y aura un tapis dans cet inventaire ne va pas vous le donner comme ça gratuitement il va vous demander de lui échanger ce tapis contre 30 viandes alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a une rotation au niveau des viandes ce sera pas toujours la même viande selon quand vous le ferez je crois que ça change toutes les semaines donc et bien voilà il faut tout simplement lui emmener les viandes qu'il vous demande alors les viandes vous les trouvez sur tout un tas de bêtes sauvages dans le monde de l'ombre terre notamment du côté de sylvardenne il y en a pas mal si vous voulez pas vous embêter vous avez toujours la possibilité d'acheter ses viandes à l'hôtel des ventes vous lui donnez ses viandes il vous donne la selle vous retourner vers blanchette vous vous trouvez un petit groupe et vous interagissez avec blanchette pour lui installer ce petit tapis de sel et jour numéro 6 le dernier jour il va falloir se rendre à gargotte donc qui est proche d'un d'un mètre de vol sur la gauche un petit peu en 41 47 et il va falloir parler à l'aubergiste mims et lui vous vendra des pommes vous en achetez cinq il en faudra que trois mais les vent par stack de cinq c'est pas grave vous lui donnez ces deux pièces vous repartez avec les pommes et puis pour la dernière fois vous trouvez un groupe avec blanchette vous lui donnez ses petites pommes elle sera contente elle sera toute prête et la monture sera enfin à vous et voilà maintenant que vous avez les reines de blanchette vous êtes content c'est une monture que un petit peu original de par son aura rougeâtre moi je la trouve plutôt sympa comme tout et c'est ce qui vient conclure ce petit guide pour la monture secrète reine de blanchette félicitations à vous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos par aille